Monsieur le proviseur de lycée qui nous rejoindra ce midi je pense au moment du repas alors bon c'est tout c'est tout un symbole aussi d'être dans tous vos lycées on avait rencontré monsieur le proviseur il ya un peu plus d'un an au moment où la première entrée scolaire alors et on se disait qu'on a des liens qui sont très anciens puisque ça fait une trentaine d'années que par exemple nos activités de centres de loisirs sont classiquement encadrées par des bénévoles qui sont lycéens ici donc il ya des liens de ce type là qui sont assez fort ils sont qui se matérialise pas forcément toujours par un partenariat entre eux entre les structures et là monsieur le proviseur me disait qu'il a dans ce nouveau lycée cette superbe salle et qui souhaitait vous la mettre à disposition à l'occasion de l'événement particulier on a pris la balle au bon et puis un an plus tard on lui a demandé à pouvoir faire ça ici bon vous savez que dans l'aventure qu'on va tracé aujourd'hui avec vous il ya justement des lycéens des jeunes qui sont particulièrement impliqués des adultes des seniors les lycéens vous comprendrez qu'aujourd'hui ils sont pas très 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 présents parce que justement ils ont ils ont cours mais c'est vraiment le symbole aussi de l'interfédérationnel et de venir ici c'est intéressant voilà alors j'ai passé la parole à pascal berthieu qui va nous tracer le programme un peu de la journée simplement le temps fort qu'on va vous présenter aujourd'hui ben c'est le fruit de l'aventure d'une année et nous ce qu'on vient de dire dans notre projet qu'on a présenté à nos financeurs la semaine dernière parce qu'on est toute l'année en renouvellement d'agrément c'est que ce type de d'événements comme aujourd'hui et essaye de moi mama nous le disait quand il nous rencontrait au niveau des centres sociaux il ya quelques semaines c'est vraiment des choses qu'on veut multiplier c'est une rencontre entre eux des participants à un projet des habitants des partenaires des financeurs et ça vous permet à chacun d'abord d'être valorisé par les financements que vous nous avez donné par le travail qu'on a fourni ensemble et surtout ça permet un temps de rencontre et ça rend visible bien plus que des bilans en papier de ce qui a pu un petit peu de l'âme qu'il y a eu dans ce projet la convivialité qui a pu y avoir autour et je pense que vous le verrez dans le rendu qu'on va vous faire aujourd'hui voilà alors il ya un deuxième temps fort aussi à côté de cette retransmission et de ce point d'état c'est aussi le lancement officiel de notre site internet qui est en chantier depuis quelques années on a fait revenir un ancien mais tout jeune qui avait commencé à y travailler et dont on reparlera tout à l'heure sylvain cornu et ça marquera aussi le lancement officiel de ce site internet dans la journée où on aura l'occasion de vous présenter voilà alors il n'y a pas de musique américaine mais vous l'imaginez dans votre tête et je passe sa parole à pascal messieux qui est l'animateur là je suis ouvrière de ce de tout ce projet voilà pascal bonne journée à tous bien donc je vais pas vous remercier d'être présent en même temps je suis quand même votre participation en masse il ya des gens qui vont nous rejoindre cet après-midi parce que bon il ya des gens qui qui ont des impératifs d'autres qui ont des problèmes de santé des choses comme ça d'autres qui l'ont genre pour le repas grosso modo on a à peu près 80 inscriptions sur sur l'ensemble de la journée comme pascal le disait il ya des jeunes qui ne sont pas parmi nous genre aujourd'hui par rapport à leur disponibilité scolaire ou autre par contre vous les verrez en images et c'est pour ça qu'on a choisi on a pris une option pour ce matin de vous présenter l'histoire de ce projet parce que c'est aussi une histoire une aventure humaine donc qui a pris naissance je dirais l'année dernière à peu près à la même époque autour d'un constat qui était celui de se dire 89 et la fermeture de l'eau doux du puits ligné de l'eau doux et cette cette date a résonné en 2009 dans le sens où 20 ans ont passé 2009 ça a été aussi le mois du documentaire parce qu'on fait ça aussi dans le cadre du festival du mode documentaire on a cette cette histoire aussi avec le centre social d'utiliser la vidéo comme un outil et c'est ce qu'on a fait aussi tout au long du du projet simplement dire aussi que ce projet ça a été on disait un an de travail à raison d'une séance à peu près par mois avec les différents participants on a organisé ce qu'on a appelé aussi des carrefours des générations où là on a retrouvé des jeunes et des moins jeunes sur des temps des temps un peu particulier on est allé à l'aubard on a organisé des repas conjoints etc avec une grande place au débat si le point de départ a été là la mémoire ouvrière le point de départ aussi est un petit peu autour fait et là on parlera peut-être tout à l'heure au pascal pascal sloven qui nous a rejoint aussi sur un dispositif qui s'appelle pratique langagière et c'est aussi un travail qui a voulu donner du sens à je dirais au langage au code aux moyens de communication etc donc si le dénominateur commun de la mobilisation a été la mémoire ouvrière on s'est aperçu très très vite que finalement derrière derrière l'évocation du bon vieux temps le présent est très très vite arrivé et justement ces décalages ces difficultés ces interprétations ces représentations l'éternel contre des générations etc on surgit vous allez voir en images donc c'est pas la peine que je m'étale là dessus le fil conducteur aussi a été la mise en place d'un documentaire donc ce matin je vous disais ça va être plus des un florilège d'images de tout ce travail sur un an en trois épisodes saïd fera le lien justement entre entre les épisodes et expliquera un petit peu les tenants et les aboutissants de la démarche et cet après midi nous verrons un documentaire on va dire peut-être un peu plus d'une qualité professionnelle un peu plus plus établie que les vidéos de ce matin qui ont été un petit peu filmé tant bien que mal pendant les séances de travail avec les moyens dont on disposait surtout le personnel et cet après-midi donc deux documentaires plus professionnels un réalisé par fabien pétrault qui s'appelle 20 ans hier et aujourd'hui où l'on justement on a essayé de faire un parallèle entre les personnes qui avaient 20 ans il ya quelques années et des personnes qui ont 20 ans aujourd'hui et puis de voir un petit peu si réellement il y avait une fracture si réellement il y avait vraiment des problèmes de compréhension si les préoccupations étaient vraiment fondamentalement différentes et le deuxième le deuxième documentaire s'appelle avec ou sans charbon il a été réalisé par jean louis acetone qui est un intermittent du spectacle et réalisateur qui intervient d'ailleurs dans ce lycée aussi qui donne des cours aux options audio dans ce lycée et qui là retrace un peu plus l'histoire du monde ouvrier du pays de condé parce qu'on a eu des gens de condé évidemment mais des gens de frênes de vieux condé qui nous parlent et qui évoquent un petit peu justement les heures de gloire autour de la mine mais aussi d'autres industries qui existaient sur condé on parle de la selcoza maintenant il ya carrefour d'autres petites usines etc et qui évoquent un petit peu ce temps mais là aussi on a voulu croiser leur regard et leur leur mémoire avec aussi des notre génération c'est à dire ceux qui ont eu 20 ans il n'y a pas longtemps ou ceux qui sont en plein dedans et voir là aussi comment comment c'est comment se vit se vivent les 20 ans aujourd'hui on va parler de tous ces thèmes là autrement dit les citoyens ont une exploitisse d'usage sur un certain nombre de thèmes et bien il pourrait nous en apprendre à entre eux les années 60 70 80 et aujourd'hui et bien c'est regarder autrement ce qui nous sépare ou nos différences on va regarder autrement les nouvelles générations quand on repère justement tout ce qui s'est transformé je me dis ça parce que c'est ce qui va être vécu après dans la suite du travail et bien un des acteurs du film le disait le besoin de transmission quelqu'un disait mais avec la vermeture des mines je sais qu'est ce que je vais montrer je ne pourrais plus montrer à mes petits enfants ce que j'ai fait je pourrais plus montrer à mes petits enfants ce qu'a été ma vie et je pense qu'effectivement cette dimension là elle est essentielle dimension de transmission les essentiels d'autant plus d'autant plus qu'on le voit bien il y a une ligne historiquement une mutuelle des mémoires de chacun qui s'est construit on a continué à travailler sur la trame sur la trame historique et donc on va voir la suite de de ce travail alors vous voyez dans un film c'est des séances et des séances et puis c'est des séances qui sont enchaînés les unes sur les autres dans lesquelles on pouvait revenir sur ce que vous l'avez vu auparavant et puis je terminerai en soulignant pour tous ceux qui voient les têtes de ceux qui pensaient vous avez vu comme vous étiez beau et et Sous-titrage ST' 501